Bonjour à tous, bienvenue sur le live spécial surpoids et esthétique et chirurgie esthétique. Donc c'est le troisième live que je réalise après un live sur la psychologie puis un autre sur la nutrition en lien avec une vidéo que j'ai réalisé sur le surpoids et l'obésité. Donc là je suis super contente parce qu'il y a Frédéric Lange qui va nous rejoindre, il est en train d'ailleurs. Il est chirurgie esthétique à Montpellier et à Paris, il va nous aider à comprendre plein 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 de choses sur le sujet. Alors du coup on a établi un petit plan, d'abord on va essayer de parler... Alors voilà, il arrive. Donc on va parler des lipos, tout ce qui est liposucion, lipos... Voilà, essayer de comprendre le traitement des graisses localisées. Salut Frédéric ! Salut ! Ça va alors ? Ça va ? Oui, ça va ? Oui, très bien, très bien. Je faisais notre petit plan, j'expliquais qu'on allait voir d'abord un peu les lipos, après tout ce qui est prise en charge des séquelles d'amaigrissement, parler un petit peu de la sécu, des prises en charge ou non prises en charge d'ailleurs, et puis du tabac. Parce qu'on est le mois sans tabac là. On est le mois sans tabac. Les effets du vieillissement, tout ce qu'on peut dire. Ouais, donc toi t'es chère esthétique à Montpellier et à Paris. Ouais. Et puis voilà, t'exerces dans le privé je crois ? J'exerce dans le privé, moi j'ai une activité quasi exclusive de rhinoclapie, je fais plus que le nez aujourd'hui, mais bon j'ai pratiqué pendant longtemps le sujet du jour sur les séquelles d'amaigrissement, les séquelles d'obésité, problèmes de poids, de silhouette, etc. Donc on peut en parler avec aisance. Ok, cool. Après c'est vrai que, je ne sais pas, je ne me rends pas compte, les patients consultent pourquoi en priorité, ça reste quand même une priorité ou pas ? Ouais, en chirurgie plastique, déjà il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais la chirurgie plastique, ça ne sert pas à maigrir. Ça ne sert pas à maigrir, il y a des chirurgies, mais je crois que tu vas faire en live avec des chirurgiens spécialisés en ce qu'on appelle chirurgie bariatrique. La chirurgie esthétique, enfin la chirurgie plastique, elle ne sert pas à maigrir, elle sert à deux choses, à traiter soit les séquelles d'amaigrissement, et souvent c'est des amaigrissements massifs après des opérations pour perdre beaucoup de poids, donc la peau qui se relâche. Et d'autre part, les problèmes de silhouette, donc des petits bourrelets disgracieux, mais chez des personnes qui ont un poids normal ou subnormal, c'est-à-dire un IMC inférieur à 30, qui ne sont pas en obésité. Oui, en fait, c'est vrai qu'on peut avoir finalement un poids dans les normes, et puis après avoir la culotte de cheval ou des choses qui sont complexes en fait. Exactement, et ça c'est les techniques comme la liposuction, etc., qui sont vraiment indiquées pour ce genre de problématiques de silhouette sans problème de poids. Donc on a ces deux trucs, ces deux aspects en chirurgie plastique, séquelles d'amaigrissement et problèmes de silhouette à poids normal, on va dire. Oui, et puis justement, si on parle sur ce premier, déjà je vais faire un petit point sur les différentes techniques qu'on peut avoir pour ces histoires de complexes en fait, finalement. Il y aurait quoi en fait ? Il y avait des positions ? J'étais en train de lire les questions, excusez-moi. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de commentaires, c'est trop sympa. J'avoue que je ne les lis pas tous. Bonjour tout le monde, merci d'arriver sur ce live. Oui, je disais, c'est quoi les différentes techniques qu'on peut avoir pour amincir certaines zones du corps ? Alors pour les amigrissements localisés, donc pour la silhouette, on a deux techniques principales. On a la lipoaspiration ou l'ipotution, qui est une technique chirurgicale. Donc c'est une technique qui consiste à aspirer de la graisse en faisant des tunnels dans la graisse à l'aide d'une canule. La canule, c'est une aiguille métallique, on a tous vu à la télé les chirurgiens qui faisaient ce geste-là. Et donc là, on va aspirer la graisse. Cette graisse, elle ne revient pas et elle va se cicatriser. Les tunnels vont cicatriser et la peau va se rétracter. Et donc on va avoir un affinement de la silhouette là où c'est localisé. Donc chez les femmes, préférentiellement, c'est plutôt le bas du corps, la culotte de cheval, la face interne des genoux, ce genre de zones. Et chez les hommes, c'est plutôt les poignées d'amour ou alors la poitrine. Il faut savoir que ce qui importe, c'est la quantité de graisse. Encore une fois, ce n'est pas une technique d'amégrissement massif, donc ce n'est pas pour perdre beaucoup de graisse. On va dire au maximum 5-6 litres de graisse, ce qui est déjà pas mal. Et puis la qualité de la peau, parce que c'est une technique pour laquelle on compte sur l'élasticité, la tonicité de la peau pour se rétracter après. Et si la peau est fine, éclatée ou de mauvaise qualité, il y en aura un résultat qui ne sera pas terrible avec des irrégularités, un aspect un peu de cellulite et des résultats un peu moyens. Ça, c'était pour le pendant. Excuse-moi, pardon. Non, justement. Et pour la qualité de la peau, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut… C'est bête, mais le préventif, on parlera du tabac tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des choses à savoir ? Il y a la génétique, la prévention, et puis ça passe aussi surtout beaucoup par la qualité de la consultation. Il faut savoir, expliquer aux patientes que si on détend trop la zone, on n'aura pas un joli résultat esthétique à cause de la peau. Donc, certaines zones à faire avec beaucoup de modération et certaines zones sont à éviter. Et c'est pour ça que la liposuction, on ne la fait pas partout, n'importe comment. Il y a certaines zones qui sont des demandes fréquentes, par exemple la face interne des cuisses en haut, là. En haut de la cuisse à la face interne, il y a toujours un petit bourrelet. Ça, il ne faut vraiment pas l'aspirer parce que sinon, la peau, elle se plisse. Ça fait un petit accordé. Ça fait un repli. C'est pas beau. Les genoux aussi, non ? Non, les genoux, ça marche bien. Ça marche bien. Les genoux, c'est très bien. Et la banane sous les cires, le petit bourrelet juste en dessous de la fesse. Et finalement, ce n'est pas une accumulation de graisse, c'est la fesse qui donne cet aspect-là. Et ça, c'est pareil, si on dit que la peau aspire, ce n'est vraiment pas terrible les étapes. Donc, vraiment discuter avant et tout ne se fait pas. Et puis, le chirurgien va examiner la qualité de la peau et éventuellement, vous déconseillez ce type de chirurgie. C'est pour ça que c'est une chirurgie qui est super pratiquée dans les pays d'Amérique du Sud où les gens ont la peau épaisse. Les gens ont la peau mate. Les gens qui ont une peau plus mate et noire, etc. Ils ont une peau plus épaisse, plus tonique. Donc, c'est les meilleurs candidats pour la liposuction que certaines peaux blanches qui sont plus fines, moins toniques, moins élastiques et qui donnent des résultats parfois un peu moins sympas. D'accord, OK. Et puis, du coup, il y a d'autres… On parle de cryolipolyse aussi. Alors, voilà. Et donc, ça, c'est le pendant médical, c'est-à-dire non chirurgical de la lipoaspiration, qui est la cryolipolyse, qui est une technique de destruction définitive des cellules graisseuses par l'application de froid. Donc, ça, ça se fait en cabinet. C'est une machine à l'aide d'un applicateur qui va délivrer un froid selon un protocole qui est défini par le chirurgien et puis par le médecin et puis la machine. Donc, c'est un froid qui est contrôlé qui va détruire les adipocytes, c'est-à-dire les cellules graisseuses, de façon définitive, qui seront éliminés dans les semaines, dans les mois après les séances. Ça, c'est sous la forme de protocole. Généralement, il faut faire 2, 3, 4, 5 séances, multiplier les séances. Et on arrive à avoir des résultats assez sympathiques qui sont parfois moins marqués qu'avec une liposuction chirurgicale mais qui permettent d'éviter le bloc opératoire, les cicatrices, etc. C'est un appareil qui, comme tous les actes de médecine et de médecine esthétique, a aussi des effets secondaires, des inconvénients. Donc, il faut vraiment se renseigner, voir avec le médecin. Ça se fait vraiment en cabinet médical. Mais ça ne marche pas. Ne le faites pas avec des glaçons. Seul à la maison, ça ne fonctionne pas. Ne vous mettez pas dans votre congélateur ce soir. Il n'y a pas d'effet. Et la graisse, sous les... Alors, moi, j'ai eu plusieurs questions. Alors, en fait, j'ai eu aussi des patients, des patientes, peut-être des femmes plus, parce que je pense que c'est hormonal, mais la graisse sous les bras, sous les effets chauve-souris, comme on dit, les ailes de chauve-souris. On vous en... Ah, la graisse des bras, le relâchement des bras. Oui, oui, le relâchement des bras. Problématique. Alors, on l'a beaucoup, après les séquelles d'amaigrissement, où là, vraiment, la peau est tombée énormément. Et à ce moment-là, on fait des techniques de dermolypectomie, c'est-à-dire qu'on enlève de la peau et de la graisse. Ce sont des cicatrices majeures. Ce sont des grandes cicatrices qui vont du coude jusqu'au creux axillaire. Mais quand la peau est tombée énormément, on y trouve son compte, malgré ces grandes cicatrices. En revanche, quand c'est par rapport au vieillissement, qu'on a un petit relâchement, c'est pas... Il vaut mieux faire des techniques non-invasives, comme de la radiofréquence, qui vont un peu améliorer l'élasticité de la peau, que de se lancer dans ces techniques où on a des grandes cicatrices. Il faut vraiment le réserver au cas où il y a un amégrissement massif avec un relâchement. Parfois, il y a des patients qui ont un relâchement vraiment majeur. Mais quand elles ont perdu 50 kg, 60 kg... Oui, oui, oui. Donc là, on est plus dans la réparation. Et justement, tu parles de radiofréquence. Donc c'est quoi ? C'est une sonde, genre comme une sonde déco qu'on passerait sur le bras ? Alors, la radiofréquence, c'est une technique médicale, donc qui se fait en cabinet non-chirurgical, qui consiste à stimuler les couches profondes de la peau avec des ondes électromagnétiques, comme des ondes radio, intenses et focalisées et qui va agresser le derme profond, la peau profonde, pour l'obliger à se régénérer, fabriquer des fibroblastes, etc., des fibrocytes et donc des cellules qui sont impliquées dans l'élasticité, la tonicité de la peau. Donc ça, également, ça se fait sous la forme de protocole. Alors, ce ne sont pas des traitements qui sont miraculeux. Il ne faut pas en attendre bons et merveilles, mais il y a de plus en plus de machines qui sortent avec ce genre de technologie, mais qui est tout le temps un petit peu différente. Et on a aujourd'hui des machines dans le cabinet de médecine esthétique qui donnent quand même des résultats probants. Donc, ce n'est pas inintéressant. Oui, bien sûr. Et puis, ça reste des techniques non chirurgicales encore. Les techniques non invasives non chirurgicales. Donc, ça a cet avantage-là. Et j'ai une personne qui me demandait qu'il y avait un défibrillateur ou un pacemaker et elle me demandait si elle pouvait faire ce genre de... Oui, a priori, il n'y a pas de contre-indication avec ça. Et la liposuction, pour le coup, c'est autorisé quand on a un pacemaker ? Oui, la liposuction, c'est une opération qui se passe quand même très bien. Alors, les petites liposutions localisées, par exemple, la liposuction sous-mentale ici, quand on a un petit excès au niveau du cou, alors la face interne des genoux, quand c'est des petites quantités, comme ça, on peut le faire sous anesthésie locale. Donc, on repart tout de suite après l'opération. Et bon, les liposutions plus importantes, entre le ventre et tout, donc plutôt sous anesthésie générale. Mais c'est une opération, les cicatrices, elles sont vraiment ponctiformes, elles sont toutes petites, où on n'a pas d'infection, on est tout de suite sur pied. C'est vraiment une opération qui est soft, qui ne fait pas mal, pas trop mal, parce qu'on ne touche qu'à la graisse, on ne touche pas aux muscles, on ne touche pas aux os. Donc, c'est une opération quand même qui se fait la plupart du temps en ambulatoire et qui est soft et qui est très bien tolérée. Et les conditions pour que ça fonctionne, en fait, pour qu'on fasse ça pas pour rien, grosso modo, ce serait quoi ? De continuer, d'avoir une bonne alimentation ? Oui, alors, en fonction des... Il y a des patientes qui ont une indication un petit peu discutable et qui mériteraient de perdre un peu plus de poids avant de le faire, mais bon, chez qui l'indication est posée et qui vont vraiment, elles, tout attendre du médecin, c'est-à-dire pas être très actives dans la démarche et qui, après la liposuction, parce que le résultat met quelques mois à s'installer après, il y a de l'œdème qui doit se résorber pour vraiment voir le résultat il faut environ six mois. Évidemment, pendant cette période, si les patientes ou les patients ils disent « oh, moi j'ai de la lipos, je peux me relâcher un petit peu et qu'elle compense en prenant un petit peu de poids, les résultats sont nuls. Ils sont nuls parce que la graisse, elle revient. Elle n'est pas censée revenir particulièrement sur la zone qui a été traitée, mais ça n'empêche pas de regrossir une liposuction. Donc, si la personne n'est pas équilibrée, effectivement, on peut avoir des résultats qui sont vraiment décevants. Au contraire, il y a des personnes chez qui ça donne un coup de boost, c'est-à-dire ça les motive à faire vraiment attention, à reprendre une activité physique et tout après. Et là, on peut avoir des résultats qui sont vraiment des métamorphoses parfois. Oui, c'est ça. Mais il ne faut pas attendre tout. Pardon ? Pardon. Peut-être s'en servir pour que ce soit un élément moteur, mais de toute façon, se dire qu'une fois qu'on passe par cette case, il faut avoir l'hygiène de vie, un équilibrage alimentaire, etc. C'est ça. Pour moi, l'échec, c'est de voir quand il y a des patients qui ont une liposuction, qui reviennent trois ans après pour refaire la même liposuction. C'est des patients qui ne sont pas équilibrées au niveau poids, etc. Et il faut que ça entre dans le cadre d'un suivi, d'une dynamique. Si c'est juste venir voir le chirurgien, attendre qu'il vous enlève la graisse et puis après, rien changer, généralement, ce n'est pas très satisfaisant, ça ne marche pas très bien. Oui, je comprends. Et du coup, là, on vient de parler de tout ce qui est amincissement. C'est plutôt esthétique, ça. Esthétique. Là, on est dans l'esthétique, c'était des problèmes de silhouette pour les gens qui ont un poids normal, subnormal. Après, l'autre aspect de la chirurgie plastique, c'est vraiment les séquelles d'amaigrissement. Donc là, ça s'adresse aux personnes. Alors, soit ça peut être après une grossesse où on a l'abdomen qui est distendu et sinon, plus généralement, on sait qu'elle d'amaigrissement est important, donc au-delà de 15, 20 kilos, que ce soit un amégrissement qui soit fait par régime ou alors par des techniques chirurgicales, des chirurgies bariatriques. Je pense que tu en parleras avec un autre intervenant, sleeve bypass, le ballon gastrique également qui est une technique médicale d'amaigrissement. Et donc là, ce sont des techniques de dermolipectomie. Donc, dermolipectomie, ça veut dire enlever de la peau et de la graisse. Donc, c'est des techniques de lifting. lifting abdominal, lifting des cuisses, lifting des bras, lifting des seins, enfin voilà, toutes les séquelles que l'on peut avoir. Alors, il faut savoir qu'un amégrissement massif, ça donne des séquelles au-delà de 30 kilos sur tout le corps, sur le visage, le cou, la poitrine, le ventre, les cuisses. Tous les patients ne sont pas égaux. Il y a des patientes dont le corps encaisse vraiment bien l'amaigrissement, d'autant plus qu'elles sont jeunes et qu'elles ont une peau de bonne qualité. et à contrario, il y a des patientes qui ont vraiment des séquelles importantes et qui finalement sont passées d'un complexe d'obésité à un autre complexe, c'est-à-dire qu'elles sont à un point normal mais leur silhouette, tout est relâché, etc. et il y a beaucoup de chirurgies chez ces patientes-là pour des chirurgies réparatrices pour qu'elles se sentent bien. Oui, c'est important de dire qu'il faut que la demande ce soit un complexe, ce n'est pas une demande autre finalement. Oui, alors ce n'est pas des opérations qui ne sont pas vitales et il faut que, voilà, en aucun cas, elles ne sont systématiques. Il faut vraiment que ce soit une source de complexe des patients parce que ça, c'est pour le coup, au contraire, la liposuction, c'est des opérations qui sont quand même et notamment le ventre qui sont des opérations lourdes qui ne sont pas anodines et qui ont un lot de complications qui est assez élevé et donc, il faut vraiment en attendre des bénéfices importants. On ne se lance pas comme ça et donc, il faut vraiment avoir un complexe important pour franchir le cap. En fait, les complications, elles sont thrombo-emboliques comme on dit ? En fait, c'est des risques de flébites ou de... Oui, notamment pour les abdominoplasties, les complications les plus graves, c'est les complications thrombo-emboliques, c'est-à-dire flébites voire embolies pulmonaires voire baissées. Donc, on prend beaucoup de précautions. Déjà, les patients, il faut les faire arrêter de fumer un bon mois avant l'opération parce que ça, c'est un risque majeur. On fait arrêter la pilule, on utilise des bas de contention, parfois des bas qui se gonflent pendant l'opération et puis, il y a des anticoagulations, des piqûres d'anticoagulants pendant un mois après l'opération. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de précautions parce qu'il y a des accidents et encore actuellement, même en France, il y a encore des accidents thrombo-emboliques et même des décès sur des chirurgies comme ça. Donc, vraiment, ce n'est pas une chirurgie anodine. Et puis, il y a aussi beaucoup de complications locales. c'est-à-dire que comme c'est des grandes cicatrices sur un tissu qui est mal vascularisé, la graisse qui ne cicatrise pas bien, eh bien, on a beaucoup de désunions, des cicatrices qui se réouvrent par endroit, qui s'infectent, on a des épanchements de lymphe aussi, c'est-à-dire une poche de lymphe qui se crée sous la peau qu'il faut drainer et puis ça peut revenir des hématomes, c'est-à-dire des épanchements de sang. Il y a beaucoup, beaucoup de complications. C'est une chirurgie, alors je ne suis pas ça parce que les gens qui sont intéressés où il y a des grands décollements cutanés, qui ont pas mal de complications locales et générales, malgré toutes les précautions qui sont prises, eh bien, ça ne se passe pas toujours de façon très simple. Alors, la majorité des cas, il n'y a pas de problème, mais c'est une… Moi, j'ai arrêté en partie aussi pour ça parce que c'est une chirurgie où il faut être présent, revenir, revenir le week-end parce qu'il y a un problème, des petites urgences. Enfin, c'est exigeant, c'est difficile pour les médecins mais surtout pour les patients. Oui, c'est sûr, ce n'est pas on claque des doigts et puis une journée ou deux, c'est fini. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est des arrêts de travail de plusieurs semaines, c'est fatigant. Quand les muscles sont abîmés, qu'on fait ce qu'on appelle une cure de diastasie, c'est-à-dire qu'on resserre les muscles de la sangle abdominale en même temps, c'est douloureux en plus. Donc, c'est des opérations qui sont assez conséquentes. Il faut vraiment imaginer que dans la chirurgie abdominale, on retire vraiment une grande bande de peau, ça peut être, je ne sais pas, 10-15 centimètres. Ça peut être plus. Ah oui, on le voit facilement sur ceux qui s'intéressent à la chirurgie, qui vont voir les comptes notamment de chirurgie américaine, etc. On enlève de façon très importante. Alors moi, comme je suis généraliste, j'en ai fait quand j'étais en stage, quand j'étais externe. Donc, j'assistais. Et c'est vrai que je trouvais ça intéressant parce qu'on rabat la peau concrètement. On enlève cette bande d'abord, ensuite on rabat la peau et puis ensuite on crée un nombril artificiel quelque part. En fait, on appelle ça une transposition. Le nombril, on le laisse attacher au muscle. On le laisse attacher au muscle, on retend et puis on fait un petit trou pour le ressortir au bon endroit. En fait, on fait une transposition de l'ombilique. C'est comme la nouvelle ombilique. En tout cas, il y a une petite cicatrice, tu as raison, autour du nombril. Oui, en tout cas, c'est quand même quelque chose qu'on connaît qui existe depuis longtemps maintenant. Donc, quand on parle des effets indésirables, du risque, on les maîtrise bien. On les maîtrise bien. Les complications, elles sont bien connues, elles sont bien codifiées. On sait comment les traiter, on sait comment les prévenir. Mais malgré tout, le message que je voulais faire passer, c'est ça, c'est que c'est des très bonnes chirurgies qui vraiment changent la vie pour le coup, mais qui ont leur cortège de complications. Donc, pas à prendre à la légère, c'est-à-dire que si votre médecin vous demande d'arrêter de fumer pour l'opération, il faut vraiment le faire. Je dis ça parce qu'il y a des patientes qui disent oui et puis qui continuent à fumer un petit peu. S'il vous dit c'est 15 jours de pansement, ne prévoyez pas l'infirmière pour trois jours. S'il vous dit c'est trois semaines d'arrêt de travail, ne prévoyez pas d'aller faire du sport à 15 jours. Bon, voilà. C'est vraiment des chirurgies un peu contraignantes, mais dans la majorité des cas, ça se passe bien quand même. Et vraiment, ça peut pour le coup vraiment changer la vie des patientes parce qu'on répare beaucoup, on répare tout le corps avec ça. Oui, c'est important de se retrouver en phase. j'ai eu des patientes qui me disaient qu'elles n'avaient pas le corps qui lui correspondait effectivement à ce moment-là. Elles avaient perdu du poids et comme finalement il y avait... Elles n'étaient pas forcément mieux dans leur peau. Déjà, c'est bien de perdre du poids aussi pour la santé parce que d'outre l'aspect esthétique quand on est en obesité, je ne sais pas où pour sa santé. Perdre du poids, ça permet d'avoir une meilleure condition physique, de réduire ses risques cardiovasculaires, de réduire ses risques de diabète, de protéger ses articulations, etc. Donc, c'est une bonne chose. Après, esthétiquement, c'est vrai qu'il y a des patientes qui sont, avant d'être pris en charge en chirurgie réparatrice, qui disent « Moi, je n'étais pas bien avant parce que j'étais grosse, j'ai perdu beaucoup de poids, ok, mais maintenant, je ne peux plus me déshabiller devant mon mari parce que j'ai une silhouette, je suis toute fripée, ça tombe de partout, etc. » c'est un autre complexe. Et donc là, vraiment, la chirurgie plastique, elle a toute sa légitimité et c'est pour une patiente qui a toutes les séquelles classiques, c'est 4, 5 opérations quand même pour tout, pour réparer parce qu'il y a vraiment tout le corps qui est distendu parce que c'est des opérations qui sont difficiles de coupler. Donc généralement, il y a le ventre, voire le body lift, c'est-à-dire le ventre avec une cicatrice circulaire pour remonter les fesses derrière. Donc ventre, body lift, les bras, les cuisses et la poitrine. Ça, c'est le combo classique. Et ça, c'est à chaque fois forcément des opérations différentes à l'exagir. Oui, distinct, quelques mois quand même de repos. Ça fait beaucoup de cicatrices. Et je vois pas mal de messages mais ça enchaîne avec ce qu'on voulait vous dire. Donc il y a effectivement l'esthétique pure mais il y a aussi la chirurgie réparatrice dans ce que tu viens de dire. Qu'est-ce qui est pris en charge grosso modo ? Qu'est-ce que la sécu rembourse ? la sécu intervient dans ces séquelles d'amaigrissement pour le ventre établi abdominale dès lors qu'il vient recouvrir le pubis donc c'est un vrai relâchement abdominal pas un tout petit bourrelet. Les membres c'est-à-dire les liftings de cuisses et de bras parce qu'il y a des gènes fonctionnels à l'habitement etc. le body lift c'est-à-dire la dermodipectomie circulaire l'abdominoplastie 360 circulaire et voilà la poitrine quand elle est vidée etc. qu'il faut la remonter celle-là la sécu ne prend pas en charge je considère que c'est de l'esthétique comme raisonnement les fesses ok mais pas les sens les fesses il n'y a pas de véritable justification fonctionnelle à ma connaissance bon c'est sûr ça pourrait être pris on a quand même entre guillemets de la chance les patients français parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays où même ça c'est pris en charge il faut ça j'allais dire un truc je ne sais plus bon je ne sais plus j'allais dire un truc à ce propos aussi ouais en fait le problème finalement il est souvent aussi financier et ce qui est dommage c'est que voilà des fois ce n'est pas pris en charge pour ces raisons-là les patients c'est ce que j'allais dire c'est que la plupart de ces actes ils sont quand même soumis à une demande d'entente préalable c'est-à-dire que le médecin va faire un dossier et c'est le médecin de la sécurité sociale qui donne son accord qui décide exactement c'est ça que je voulais dire donc le médecin donne un accord et s'il n'y a pas d'accord tout est à la charge du patient donc il y a souvent des dépassements d'honoraires quand le médecin est en clinique en secteur 2 notamment si je ne me trompe pas mais par contre aussi ce qui peut arriver c'est qu'il y a des gens qui vont se faire opérer à l'étranger ce que toi t'appelais le tourisme médical c'est ça le terme le tourisme chirurgical le tourisme médical oui le tourisme médical c'est sûr que c'est quelque chose qui est attractif au niveau des tarifs le danger alors j'essaie d'être précis parce que ce discours est toujours mal compris ça ne vient pas des médecins étrangers qui ne seraient pas bons ce n'est pas ça le problème il n'est pas là il y a plein de médecins qui sont très bien et en France il y a des médecins qui ne sont pas bien le débat il n'est pas là le débat il n'est qu'une opération de chirurgie la chirurgie ce n'est pas juste un acte de chirurgie il y a ce qui est en amont et ce qui est en aval et souvent en fait dans le tourisme médical il y a un tour opérateur c'est-à-dire comme une agence de voyage qui va organiser le truc qui va le médecin il n'est même pas forcément libre de refuser l'opération et il va découvrir ouvrir le patient la veille l'opérer après il y a quelques jours qui sont dans le package sur place et puis après les patients ils rentrent une semaine dix jours parfois des complications elles sont après elles sont après et puis le suivi il ne peut pas être de qualité parce que quand il y a des problèmes etc quand on n'est pas sur place déjà quand on est géographiquement qu'il faut faire 100 km en voiture ça peut être compliqué mais pour reprendre l'avion etc c'est vraiment compliqué et c'est dangereux et c'est dangereux d'être mal suivi c'est dangereux parce qu'on peut faire une clébite une embolie pulmonaire etc alors après on va appeler on va appeler l'organisme un petit machin c'est hyper dangereux je comprends l'aspect financier de ces trucs là mais encore une fois moi je trouve que c'est quelque chose c'est de la mauvaise médecine parce que c'est dangereux c'est la démarche qui est dangereuse encore une fois je ne parle pas des médecins je ne parle pas des cliniques même pour le chirurgien finalement ce n'est pas confortable de voir son patient la veille puis le lendemain enfin je veux dire ça peut être un gras et puis on a envie d'avoir un suivi à long terme mais dès qu'il y a un tiers un tiers qui intervient dans la relation médecin-patient c'est pas sain et là c'est des tours opérateurs qui organisent des trucs avec l'hôtel etc qui sont du fric sur le patient et le chirurgien et ce n'est pas une relation normale donc ce truc triangulaire là il n'a pas lieu d'être et c'est ça que je dénonce souvent alors voilà alors souvent il y a des gens qui ont un nationalisme exacerbé que ce soit en Turquie en Tunisie et tout mais les médecins sont très bien encore une fois ce n'est pas un problème de médecin c'est un problème de démarche médicale voilà ouais donc vigilance absolue là-dessus même si c'est vrai qu'on l'entend c'est des tarifs etc mais c'est aussi alors tout le monde connaît quelqu'un pour qui ça s'est bien passé évidemment et heureusement pour ces patients je pense que dans la majorité des cas ça se passe bien enfin mais quand il y a un problème ils se sentent très seuls parce qu'après il ne faut passer par alors après là c'est la catastrophe quand il y a un problème et ça j'en ai vu moi dans ma carrière hospitalière quand j'étais à l'hôpital il y a eu des gens qui avaient une complication parfois pas grave une complication qu'on peut avoir en France ce n'est pas la question mais il n'y a personne pour s'en occuper une cicatrice d'abdominoplastique comme ça qui se réouvre sur ça quand son chirurgien il est de l'autre côté de la Méditerranée ou je ne sais pas c'est compliqué à traiter il faut des pincements il faut un suivi il ne faut pas pas juste en envoyant des photos qu'est-ce que je fais maintenant non il faut voir la patiente deux fois par semaine pendant des semaines etc alors qu'on va voir quelqu'un d'autre c'est compliqué c'est compliqué donc moi vraiment je le déconseille puis il faut aussi vraiment avoir à l'esprit que s'il y a des complications elles ne sont pas immédiates elles ne sont pas le lendemain ou le lendemain forcément on parlait de thromboembolie avant ça peut être une semaine ou deux semaines après ça fait partie des risques de la chirurgie de toute façon en général ce n'est pas une semaine ça peut être jusqu'à trois semaines donc et puis je ne pense pas que dans le tourisme médical les patients n'y restent pas trois semaines un mois sur place ce n'est pas vrai je ne pense pas que s'il y a un problème l'organisme leur repée l'avion tout de suite je pense que c'est compliqué ça pose des problèmes donc voilà et du coup je reviens sur le tabac on parlait du mois sans tabac du tabac tout à l'heure tu en parlais par rapport au enfin voilà au fait que tu disais aux patientes d'arrêter de fumer avant les interventions lorsqu'il y avait une position alors une position oui et encore plus pour les abdominoplasties les lifting etc parce que là le risque thromboembolique il est très important très important c'est une des opérations avec les risques d'embolie pulmonaire les plus élevés de toute la chirurgie avec les prothèses de hanche etc donc le risque est très très élevé donc c'est indispensable d'arrêter de fumer et puis pour la cicatrisation le tabac ça altère la micro-circulation et donc la cicatrisation et sur ces grandes cicatrices de plusieurs dizaines de centimètres qu'on fait les patients qui fument même celles qui ont arrêté elles n'ont pas quand même la qualité de circulation d'une patiente qui n'a pas fumé et bien elles ont des problèmes locaux avec des désunions des nécroses etc et on n'en meurt pas mais on peut avoir une cicatrice très inesthétique et puis des complications qui durent en fait c'est ça qui est chiant ça peut être des pansements qui durent des semaines et des semaines et des semaines avec la qualité de vie qui va avec donc le tabac vraiment à arrêter et du coup les effets sur la peau voilà on parle souvent du vieillissement précoce qu'est-ce que enfin il y a aussi en général on creuse on a des cernes marquées il y a plein de choses c'est catastrophique c'est catastrophique de tous les facteurs sur lesquels on peut jouer pour sa peau pour sa beauté le tabac c'est vraiment celui qui est numéro 1 à mes yeux sur lequel on peut avoir une action c'est-à-dire comme je répète tout le temps les patientes à partir alors jusqu'à 25-30 ans on a jeunesse pour soi mais je vois les patientes de 30 ans quand elles franchissent la porte de mon cabinet je sais tout de suite si elles fument ou elles ne fument pas je ne me goure jamais non mais c'est vrai je ne fume ou je ne fume pas tu ne fumes pas non je ne fume pas je ne me goure non mais on ne se trompe jamais alors après il faut avoir un petit peu l'œil etc mais c'est une catastrophe pour la peau le teint les dents la voix les rides donc chaque fois je préfère arrêter de quelqu'un de fumer je suis super content oui bien sûr pardon oui je fais toujours la morale aux gens mais c'est bien on est là pour ça on est là il faut le dire avec le son mais des fois je suis content j'ai une collègue de travail une infirmière du bloc opératoire un coup j'ai engueulé un peu j'ai appris qu'elle avait le même âge que moi je me dis putain mais tu as le même âge que moi mais tu as vu comment t'es arrivée arrêt à fumer je l'ai engueulé un peu c'est pas désagréable mais elle a arrêté de fumer depuis plusieurs années c'est trop fort pour que ça coule ouais c'est dur de convaincre et puis bon il y a après tout ce qui est dépendance après c'est un autre sujet c'est pas simple si c'était facile oui oui c'est sûr c'est sûr mais bon c'est quand même bien de dire les choses parce que on sait le tabac sur l'aspect santé les gens ils savent le cancer du poumon ils en ont quand même conscience d'ailleurs ceux qui achètent des paquets c'est difficile de ne pas voir les trucs sur les paquets de cigarettes mais vraiment sur le teint sur la beauté sur les rides et tout c'est c'est il y a un truc vous pouvez regarder sur internet ils ont fait des expériences sur des jumeaux des vrais jumeaux des Etats-Unis un qui a fumé un qui a fumé toute sa vie et l'autre qui a pas fumé et il y a plusieurs plusieurs paires de jumeaux incroyable tu vois vraiment la différence 10 ans d'écart ou 20 ans d'écart ouais c'est incroyable ouais ouais c'est quelque chose dont on se rend pas compte comme ça forcément enfin on peut pas ce qu'on appelle rarement un jumeau mais en fait c'est vrai qu'il y a il y a des études qui prouvent que ça a autant d'impact que les UV à haute dose et c'est vrai qu'on voit déjà les épées du soleil sur la terre le soleil ça arrive en numéro 2 et le soleil je pense qu'on paie l'addition vers 50 le tabac on commence à payer l'addition à 30 ans c'est plus cher que le soleil en plus et donc ouais je mettrais le tabac en 1 le soleil en 2 ah oui il y avait un truc aussi c'était l'aspect grisade de la peau alors ça c'est vrai que ça revient chez les fumeurs qui fument souvent qui fument beaucoup on a une espèce de teint terme comme ça on a un teint terme et en revanche alors il faut quand même être positif les patientes qui arrêtent de fumer le teint récupère vite elles le disent toutes elles disent un mois deux mois enfin c'est pas au bout de 10 ans elles disent un mois deux mois mais j'ai meilleure mine on me dit que j'ai meilleure mine je vois que j'ai meilleure mine je trouve que j'ai une meilleure peau je suis moins fatigué etc donc les patientes qui arrivent à arrêter de fumer elles sont contentes ouais ça c'est important elles prennent 2-3 kilos généralement mais mais elles elles récupèrent on récupère la peau récupère ouais ça c'est important de le prendre en compte en fait c'est lié à la quand on fume en fait ça joue sur les vaisseaux qui se qui viennent plus petits grosso modo et la vascularisation elle est moins bonne au niveau des cellules de la peau les caraténocytes du coup finalement ça veut dire juste que voilà motivez-vous quoi ce mois sans tabac ça peut être l'occasion d'avoir une peau de bébé à Noël exactement voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour est-ce que tu as d'autres remarques par rapport à ce qu'on vient de dire non il ne faut pas hésiter il ne faut pas hésiter il ne faut pas hésiter à à consulter si on a des questions sur sa silhouette sur son poids etc encore une fois la chirurgie plastique c'est pas pour maigrir il y a d'autres médecins qui s'occupent de ça des médecins nutritionnistes des médecins et des chirurgiens qu'on appelle chirurgiens bariatriques qui font qui permettent aux patients de maigrir la chirurgie plastique c'est pour les séquelles de l'amaigrissement voilà ou alors les petits problèmes des silhouettes alors effectivement il y aura un autre live prochainement avec un chirurgien gastro-entérologue qui va nous parler de toutes les techniques on a vu passer des messages sur les slives les anneaux gastriques tout ça on va en parler dans un autre sujet c'est super intéressant ils ont fait beaucoup de progrès c'est super intéressant ça marche très bien donc il faut bien informer les gens là-dessus c'est super que tu le fasses ouais c'est cool et puis ce que je veux dire aussi c'est que sur ta page il y a plein d'infos on parlait des liposuchions tout à l'heure alors toi tu fais des alors j'ai retenu le nom c'est des plastiques quiz c'est ouais c'est sympa parce qu'en fait en gros c'est une explication d'une minute alors je vous mettrai un lien tout de suite après ce qui suffit sur la lipo mais il y en a d'autres allez voir sur la page parce que franchement c'est vraiment c'est gentil moi j'apprends une question en une minute parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux on n'a pas forcément le temps de passer des heures donc une question précise en quelques secondes pour comprendre un petit point précis en relatif à la chirurgie plastique ou la médecine esthétique en général voilà en tout cas mille merci et puis merci pour ton invitation et bravo pour ta démarche c'est vraiment cool ce que tu fais pour tous les patients qui ont des problèmes de poids il y a beaucoup c'est un grand mal de nos sociétés occidentales et je regarderai avec attention donc les autres lives à venir c'est super gentil mais en fait c'est parti d'une vidéo que j'ai réalisé sur des infos sur le surpoids et l'obésité et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment vraiment plein de gens intéressés et qu'il y avait plein de questions puis je me suis dit ben voilà je vais m'entourer de personnes comme toi qui sont vraiment dans le vif du sujet qui posent qui ont peut poser des questions directement et puis voilà ça fait ça tourne c'est cool merci beaucoup merci encore à bientôt salut tout le monde on retrouve tout ça en replay à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501